La vie secrète des félins est mise au grand jour, et elle regorge de surprises. Ces chats sauvages européens sont en quelque sorte le modèle de base, le petit félin typique. Les observer en famille est un privilège rare. On trouve les chats sauvages dans de nombreux pays européens aux populations très développées, et pourtant, on ne les aperçoit presque jamais. Ces petites boules d'énergie doivent apprendre à rester invisibles, comme leur mère, en utilisant leurs tâches et leurs rayures pour se fondre dans la forêt. Ils doivent apprendre à analyser leur environnement, à interagir les uns avec les autres, et surtout, à chasser. C'est à travers ces observations, en toute intimité, que nous découvrons progressivement la vie secrète des petits félins. Les petits félins, ou félinae, comptent une trentaine d'espèces qui partagent toutes quelques traits typiques. Des oreilles radars qui pivotent indépendamment pour repérer les proies. Des griffes rétractables et donc toujours tranchantes. Des coussinets pour se mouvoir en silence. Des pupilles qui se contractent le jour et se dilatent la nuit, pour une meilleure vision dans le noir. Un corps puissant et souple, pour sprinter ou se faufiler. Tout chez le félin semble conçu pour un seul objectif. Tuer.